Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 16 mars 2024, 14h16, ou plutôt 14h06, précisément, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, cochez aussi la petite cloche pour être certain que vous allez recevoir des publications quand je les mets et que vous n'êtes pas des abonnés aussi, que vous ne faites pas des abonnés. Il y a tellement de choses, 2024, une année hallucinante comme on en parle souvent ensemble, puis on n'a pas fini d'en parler, elle commence cette année-là. Et je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui. Là, je vais vous partager quelque chose de vraiment inquiétant, on laisse la politique, on laisse tous les autres sujets de côté. En passant, il y a l'élection, je pense, qui est en train de se dérouler, ou c'est peut-être terminé en Russie, on en reparlera aussi ensemble. Et c'est le phénomène, un phénomène qui est rendu mondial, où il y a des inquiétudes énormes, et c'est la poussée du cancer. C'est complètement hallucinant. Et c'est le Daily Mail qui nous rapporte ça, ils nous disent qu'il n'y a pas seulement l'Amérique, le Royaume-Uni, le Japon, l'Afrique du Sud et l'Australie font partie des dizaines de pays qui souffrent de mystérieuses poussées de toutes sortes de tumeurs. Et ça, chez les jeunes, vraiment, vraiment hallucinant. On va aller voir ça ensemble. Alors que les décès par cancer aux États-Unis ont en fait diminué, certains cas continuent d'augmenter. Entre 1990 et 2019, les cas de cancer chez les jeunes ont augmenté de 79 %. Les médecins du monde entier tirent la sonnette d'alarme face à une épidémie croissante de cancer plus fréquemment associée aux personnes âgées, mais qui sont maintenant chez les jeunes. Entre 1990 et 2019, les cas de cancer chez les jeunes partout dans le monde ont augmenté de 79 % et les décès chez ces mêmes jeunes de 28 %. Les diagnostics des projets d'études continueront d'augmenter de 31 % et les décès de 21 % en 2030. Presque tous les continents connaissent une augmentation de divers types de cancers chez les personnes de moins de 50 ans. Ce qui est particulièrement problématique, car la maladie a tendance à être détectée à des stades plus avancés dans cette population, car la plupart des médecins ne sont pas formés pour la rechercher chez les jeunes. Les disparités entre les taux et les types de maladies les perplexes, les scientifiques et ont incité certains à lancer des projets de recherche sur plusieurs décennies qui impliqueront des centaines de milliers de personnes du monde entier. À l'échelle mondiale, l'Australie a enregistré le plus grand nombre de diagnostics de cancers précoces au monde avec un taux de 135 pour 100 000 habitants. La Nouvelle-Zélande, voisine, a le deuxième taux le plus élevé avec 119 chez les personnes de moins de 50 ans par 100 000 habitants. Mais si le cancer du sein est la principale maladie en Australie, le cancer du colon occupe maintenant la première place chez son voisin. On peut voir ici les cancers les plus communs. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. En Asie, le Japon et la Corée du Sud sont peut-être proches et similaires sur le plan économique, mais ils ont des taux différents de cancers du colon à apparition précoce qui augmentent à un rythme plus rapide en Corée du Sud. Les États-Unis occupent le sixième rang avec 87 cas pour 100 000 personnes de moins de 50 ans et le Royaume-Uni occupe la 28e place avec 70,5 cas pour 100 000 habitants. Les cancers qui augmentent le plus rapidement sont les cancers de la gorge et de la prostate. Les cancers à apparition précoce avec la mortalité la plus élevée comprennent les cancers de la trachée, du poumon, de l'estomac et du colon. Les experts spéculent depuis longtemps que l'augmentation des taux d'obésité et les dépistages précoces du cancer pourraient être à l'origine de cette augmentation, ainsi que les régimes alimentaires riches en graisse, la consommation d'alcool et le tabagisme, incluant naturellement la marijuana. Cependant, étant donné que les modes de vie, les habitudes et les régimes alimentaires varient considérablement d'un pays à l'autre, ils pensent désormais que ces facteurs n'expliquent pas entièrement cette hausse. Daniel Wang est pathologue à l'Université nationale de Singapour à déclarer à la revue Nature, Beaucoup ont émis l'hypothèse que des facteurs tels que l'obésité et la consommation d'alcool pourraient expliquer certaines de nos découvertes, mais il semble que vous ayez besoin d'une analyse plus approfondie des données. Des chercheurs plus récemment ou des recherches plus récentes ont commencé à se concentrer sur une composante génétique du cancer à apparition précoce. Certains ont découvert que les personnes les plus jeunes développent des tumeurs plus agressives que les patients plus âgés qui parviennent mieux à supprimer le système immunitaire d'une personne. Le pathologiste Suji Ogino de la Harvard Medical School et ses collègues ont également découvert une réponse immunitaire affaiblie chez les personnes atteintes de tumeurs précoces. Cependant, les différences sont subtiles à déclarer Ogino et une raison claire ne peut être déterminée. Un nouveau domaine de recherche concerne l'impact sur l'apparition précoce du cancer du microbiome corporel, l'ensemble de tous les microbes tels que les bactéries, les champignons, les virus et leurs gènes qui vivent naturellement dans le corps humain. Le microbiome peut être perturbé par des changements alimentaires et une augmentation de l'utilisation d'antibiotiques. La perturbation du microbiome peut entraîner une inflammation qui a été associée à une augmentation de plusieurs maladies, dont le cancer. Toutefois, des recherches plus approfondies sur le sujet doivent être menées. Le cancer du côlon chez les jeunes est particulièrement préoccupant. Les données ont montré que le taux de cas chez les personnes âgées de 20 à 34 ans a augmenté de 40 % entre 2010 et 2020 et on prévoit qu'ils augmenteront de 90 % d'ici 2030. Les cancers du côlon et du rectum sont le troisième type le plus répandu aux États-Unis, la troisième cause de décès chez les hommes et les femmes. Hallucinant! On estime qu'environ 153 000 cas de cancers colorectales seront détectés cette année, dont 19 500 chez les moins de 50 ans aux États-Unis. Environ 53 000 personnes devraient mourir de cette maladie. Alors que les experts cherchent à lutter contre l'épidémie, il a été récemment annoncé qu'un test sanguin destiné au dépistage du cancer du côlon avait donné de bons résultats dans une étude. Le test réalisé par Gorgian Health n'est pas approuvé par la FDA, mais devrait l'être cette année. Dans le monde entier, le cancer du sein est la maladie la plus fréquemment observée dans des dizaines de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Mexique, ce qui pourrait être dû à des dépistages plus accessibles là aussi. Il est suivi par le cancer de la prostate. Donc, pour lutter contre cette épidémie, les chercheurs commencent à collaborer entre plusieurs pays, ils commencent à avoir une collaboration pour explorer le sujet, mais les experts soulignent qu'il faudra analyser des décennies de données avant que la véritable raison ne soit révélée. Donc, il y a toutes sortes aussi d'autres hypothèses qui circulent, mais c'est certain que la qualité de l'alimentation, le stress, peut-être d'autres facteurs aussi, peuvent être pointés du doigt. Une chose est certaine, c'est très, très inquiétant, surtout le fait que ça va prendre des années et des années avant qu'on puisse avoir une idée de ce qui se passe, mais que la qualité de l'alimentation, de l'air et de l'eau ne s'améliore pas et que le stress non plus ne diminue pas. Au contraire, chers amis, ça va vraiment mal. Sous-titrage Société Radio-Canada